L'île Maurice, à la fin du mois de février. A des milliers de kilomètres de la France, Gaël Monfils et Maxime Mermoz ne jouent pas que les touristes au large de l'île paradisiaque. Respectivement blessés au poignet et à l'épaule, ils sont en stage d'oxygénation pour se ressourcer et surtout récupérer au plus vite l'intégralité de leurs moyens. Un sportif blessé n'est plus sportif. On sait que le corps change. Je ne fais pas ce que j'aime, je ne fais pas ce que j'ai envie. Ça fait un mois, on ne fait pas un footing, c'est difficile. Issus de la même génération, les deux athlètes rapidement devenus complices savent qu'ils vont devoir mettre les bouchées doubles pour reprendre le fil de leur saison. Pour juger de leur forme actuelle, il faut se rendre en retrait des plages sur le terrain de tennis de l'hôtel Beau Rivage. On s'en serait à peine douté, mais c'est encore ici qu'ils passent le plus clair de leur temps et se sentent le mieux. Entre partie de foot en Diablé ou jeu ludique, l'instinct du compétiteur au fait surface en impassement de jambes, à condition bien sûr de participer. Car si le 11e genre mondial s'époumonne tous les soirs avec son préparateur physique Patrick Chamagne, le rugbyman catalan est quant à lui contraint d'observer depuis son banc de touche un véritable supplice. Le soir du match contre l'Ecosse, le médecin m'a dit que c'est contre 3-4 mois pour revenir. C'est super de faire l'arbitre. Tu crois que c'est une blague au début ? Et dès le lendemain, il n'y a qu'une envie, c'est de me faire opérer pour laisser cette période de repos passer. Même Max en écharpe là, il... C'est tentant parce que tu ne fais rien de la journée. Ça m'enfonce. En fait, je croyais que ça allait me ressourcer. Je crois que ça m'a tout fondu ça quand je fais rentrer. Dire putain, je suis allé là-bas, j'ai rien à tout faire. En fait, ça te renforce le mental d'être là. On va se foutre de ta gueule. Je n'aime pas. Absent des cours depuis plus de deux mois, Gaël a de son côté une méthode bien à lui. Se dépenser coûte que coûte. Le Parisien a faim, fin de sport. C'est un peu mieux de ne plus bouger du tout, intriguer, pour éviter les vibrations pour le poignet. Mais voilà, je n'arrive pas trop à rester sans faire du sport. Il faut que le coup, que je fasse des obdos. Non, c'est des choses, je pense, qui sont importantes. Je reste dans ma saison, même si je suis un peu écarté par cette blessure. Le lendemain, pour oublier la frustration de la veille, Maxime retrouve Patrick Chamagne, le préparateur physique de Gaël. C'est d'ailleurs une des raisons du voyage du rugbyman, vivre une autre approche dans sa rééducation. Car c'est seul, loin du groupe et isolé de sa base, que le joueur du 15 de France devra transformer cet essai face à lui-même. Je pense qu'en France, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, les gens sont trop assistés. Donc à partir de là, il y a un moment, il faut qu'ils se prennent en charge et qu'ils se disent, voilà, le matin, en se levant, en disant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je veux gagner un grand chelot ? Est-ce que je veux être numéro un ? Voilà, après, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions et mettre les choses autour pour essayer d'atteindre cet objectif. Je vais te dire tout de suite. Je vais te dire si elle triche. Et la méthode Chamagne, c'est d'abord une expérience de vie au service des sportifs de haut niveau. Les mots sont choisis et le discours apaisant. Je te mets un peu sur le vélo. Le rugbyman doit reprendre confiance en lui. L'objectif d'une séance comme celle-ci, sur tout vis-à-vis de Max ? C'est discuter. C'est discuter. C'est pour lui, c'est pour qu'il s'active un peu, mais c'est pas une séance, c'est voilà, on pédale. Pour qu'il arrive à sudation, qu'il reprenne ses sensations. Juste après l'opération, quand je me suis réveillé, il y a un état d'esprit à avoir. Et pour revenir à Patrick, si je peux me poser des fois quelques questions, ce qui est un peu légitime, on va dire qu'il a quand même pas mal de réponses. J'ai eu un très grave accident. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi-même déjà, et puis sur l'environnement. Et je pense que ces gens-là sont des gens privilégiés. Et qu'à partir du moment où on est privilégié, on a un droit de réserve. Et on doit quand même être conscient de la chance qu'on a. Ça m'a fait plaisir, quand t'es allé jouer avec les gosses et tout. Ça prouve que déjà, t'as passé un cap. Et puis hier, c'était sympa aussi, quand tu nous as arbitraux. Ça va, ça te déséquilibre pas, mes pôles. L'heure est ensuite au débriefing avec son complice Gaël. Les deux hommes comparent longuement leur expérience dans leur sport respectif, mais aussi en dehors du terrain. Et là encore, on se rend compte de l'importance de l'aspect mental. Moi, j'ai plus besoin de... D'être bien dans la tête, mais sur ma vie extérieure que sur mon sport, entre guillemets. C'est familial, affectif. Ouais, familial, affectif. Ou même des petits projets que parfois, j'arrive pas trop à monter, qui peuvent m'agacer. C'est plus ça que le tennis en lui-même, ça va, quoi. Moi, je te rejoins. C'est un peu ça. Je rejoins la vie de Patrick. Pour moi, c'est au moins 70% dans la performance. Je pense que quand tu prépares un match, notamment le rugby, il faut toujours penser à ses duels. Il faut toujours... C'est tout dans la tête. Il ne faut pas compter que sur ce que tu répètes la semaine, l'aspect rugby, l'aspect un peu technique. C'est vraiment dans la tête et je pense au quotidien. Pour durer et être performant, c'est tout le temps, tout le temps. Et tennis, je pense que... Ouais, c'est pareil, c'est... Je pense que c'est encore plus difficile parce que le mec est seul sur le secours, quoi. Ouais, c'est sûr. Si tu lâches un peu dans la tête, tu n'y es plus. Ça va vite, toi. T'as une petite embrouille familiale. Le moindre souci, ça te... Ça doit te flinguer. Ça te bouffe, ouais. C'est Alcatraz, le bordel. C'est Alcatraz. Apprenable, tour apprenable. C'est Alcatraz, le bordel. Mon but, c'est de faire de l'endurance. Bien sûr. Bonjour. Les pieds dans l'eau. Ils profitent une dernière fois de ce cadre paradisiaque pour s'adonner à une autre de leur passion, le poker. Entre chambrage en règle et tentative de bluff, ces deux sportifs professionnels redeviennent des jeunes comme les autres. C'est vraiment une serrure. Regarde, regarde, on est là, on est bien. Et c'est pire qu'une serrure. Les objectifs, eux, sont bien définis pour une saison chargée. L'un aura à cœur de briller à Roland-Garros son tournoi fétiche. Alors que l'autre n'a qu'une ambition, participer à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. C'est toujours la même chose quand je vais dans des tournois comme ça, c'est pour le gagner. C'est des objectifs, c'est des rêves. Donc voilà, c'est viser le plus haut possible. C'est quoi ? T'es en train de bouclier. Oh, je sais que t'es Max. Pour l'instant, j'ai une bonne chance de participer au Mondial. C'est pour ça que je suis excité déjà de pouvoir souffrir et de faire défractionner et dormir un peu sous les barres de muscu. Oh, le gars ! J'y allais, là. Là, c'était les portes ouvertes. C'est chiant. C'est pas de parler, mais j'en ai rien fait. Non, c'est chiant, tu rigoles tout le temps. Je ne veux plus sérieux. Mais un peu de monnaie, là. Sous-titrage Société Radio-Canada